Salut à tous, c'est la salle, bienvenue dans les pires conneries de nos papas. Et oui, sachez que si nous on a fait des conneries, c'est qu'on tenait bien ça de quelque part. Franchement, plutôt pas mal, j'étais avec un pote à lui, plutôt pas mal, il y en a deux en fait. Ok. Et moi, bah moi c'est interdit mais c'est marrant. C'est interdit mais c'est marrant. Ok, bon bah je vais commencer les gars, donc let's go, je commence et puis... Et puis on fait chacun notre tour. Alors... Bon déjà, l'idée elle m'est venue quand mon père m'avait raconté une histoire qu'il avait faite, c'est quand ils étaient jeunes, bien évidemment, c'est pas maintenant, c'est quand ils étaient jeunes, forcément on a tous fait des conneries. On s'est tous amusés et donc nos papas aussi se sont amusés et voilà, ils ont fait des conneries que même nous je pense qu'on le ferait même pas aujourd'hui. On serait pas capables de... on serait pas cap tout simplement de le faire. Bah on serait pas capables de le faire peut-être. Vas-y. Alors, donc quand mon père était jeune, il avait un bon pote à lui, peut-être pas meilleur pote mais en tout cas très bon pote à lui, qui vivait dans un autre pays. Et... mais dans un bled complètement paumé. Mais quand je te dis paumé, c'est que non seulement le mec a grandi dans un bled paumé, ensuite il a fait ses études dans un bled paumé et il est resté dans... dans ce bled paumé. Du coup, tout ce qui était... même pas technologie, mais tout ce qui était juste basique, il connaissait même pas. Donc par exemple, il y avait que des toilettes turques, enfin il avait toujours utilisé des toilettes turques, il avait jamais utilisé de toilettes comme on a nous. Et donc c'est en rapport avec ça aussi, c'est pour ça que je vous le dis. Et donc quand il a vu les toilettes que nous on utilisait, il ne sait pas ce que c'était. Bon bref, passons. Alors l'histoire. Ce mec-là... Ah oui, d'accord. Donc le bon pote à mon père, c'était un prof. Donc il était professeur. Et il est venu en vacances chez mon père à l'époque, donc moi j'étais pas né. Il vient en vacances chez mon père, et il était prof. Donc il était censé être instruit, etc. Et le premier jour, il veut aller faire pipi. Donc il dit je veux à l'autolette. Mon père lui dit bah les toilettes, elles sont là. Il rentre dans les toilettes, et il voit... Donc il voit les toilettes, la cuvette qui est blanche, l'eau qui est transparente, etc. Et il se dit, qu'est-ce que c'est de ce bordel ? Ça m'a l'air tout neuf et tout, faut pas que je le salisse. Donc au lieu de faire pipi dans le toilette, il fait pipi à côté, par terre. Ah ouais ? Ouais. Et ensuite, il sort des toilettes. Et là t'as mon père qui va au toilette et qui voit ça. Il va voir ma mère, il lui dit... Je crois qu'il y a le prof qui a pissé à côté, là, dans le chiotte. Apparemment, il sait pas où est-ce qu'il faut pisser. Et ma mère, elle y va, et elle voit donc du pipi par terre et tout. Donc elle m'a dit qu'elle a lavé ça à la javel et tout. Enfin tout le tralala, quoi. Et ensuite, ils vont voir le gars et ils lui disent, en fait, c'est un toilette, ça. Donc en fait, il faut faire pipi dedans. Et ensuite, tu tires la chasse d'eau ici, mais il faut faire pipi dans l'eau, quoi. Et il a dit, ah, désolé, vraiment, je savais pas, je pensais que c'était un truc qui était propre et je savais pas que c'était pour faire pipi, quoi. C'est cool, il faut le faire, quoi. Il pensait que l'eau qu'il y a dans le chiotte, c'était pour se laver les mains. Bon, passons. Ah ouais ! Ouais, vu que l'eau était transparente et propre, etc., il a cru que c'était pour se laver les mains. Donc ensuite, vu que mon père, il a vu que son pote, il était un peu à l'ouest, il s'est dit, bon bah, voilà, bonne proie, il est à l'ouest, je vais lui faire une blague. Donc ils sortent, ils sortent et ils vont faire du shopping et ils arrivent dans un endroit où il y a un escalateur. Donc le mec, le prof, il dit à mon père, il lui dit, ah non, non, moi, j'ai pas envie d'emprunter les escaliers qui se mangent entre eux. Et mon père, il lui dit, non, mais il se mange pas entre eux, en fait, il monte, il dit, ah non, non, ça me fait peur et tout, j'ai l'impression qu'ils sont en train de se manger entre eux, je préférerais qu'on emprunte autre chose. Mon père lui dit, écoute, il était prof, c'est ça le pire, oui, c'est ça le pire. Il était prof de quoi, on sait pas ? Non, je sais pas. Et donc mon père, il lui dit, écoute, viens, je te tiens et tu fais comme moi, je fais et t'inquiète pas, ça va aller. Et donc ils montent tous les deux sur l'escalator, donc mon père, il lui dit, il lui fait faire des conneries, quoi, tu sais, il lui dit, mets-toi accroupi, mets-toi, penche-toi en avant, enfin bref, c'est un peu de quoi. Il lui fait faire des conneries et arrivé en haut, le gars, il savait pas que, en fait, une fois que t'arrives en haut, il faut marcher, quoi, il faut sortir de l'escalator, tu vois. Et donc il est resté debout dessus, tout droit, et tu sais, ses pieds, ils se sont pris dans le petit truc, là, puis bon, il est tombé, bref. Et mon père, il était éclaté de rire. Et ensuite... Et ensuite... Il était vraiment perdu dans le temps, quoi. Grave, il venait d'une autre époque, ou quoi ? Bah, déjà, c'était une autre époque, oui, c'est l'histoire de nos papas, c'est pas... Ouais, je veux dire, le gars, il venait d'ailleurs, ça, enfin... Il n'y avait pas encore la technologie qu'on a maintenant, enfin, si, il y avait, mais pas pour tout le monde, quoi. Pas pour les blettes paumées. Donc, oui, aujourd'hui, on se dit, mais... Ça paraît banal parce que c'est normal. On a l'impression que le gars, il vient de la préhistoire, mais non, non, fut un temps, les gars, c'est... Les gens étaient naïfs, c'était comme ça. Bon, passons. Mon père, il voit qu'il est très naïf, et c'est là qu'il a fait une connerie. Parce que ça, c'était pas encore les conneries, hein. Ils vont dans un magasin, et mon père, il achète des croquettes pour chat. Ah. Et il lui dit... Je vais te faire manger un truc de chez nous. Ah, ouais ! Tu verras, c'est le meilleur plat qu'on trouve ici. Et donc, il sort les croquettes pour chat, et il les donne à son pote. Et son pote, il commence à manger, il lui dit, mais c'est dur quand même. Tu sais, il croque dedans, il lui dit, c'est dur, quoi. Et il lui dit, oui, oui, mais... Il a pas vu le chat dessiner tout ? Si, donc attends. Il voit le chat, et donc il lui dit, c'est dur, etc. Et ensuite, il dit à mon père, mais pourquoi il y a un chat dessiné sur le paquet ? Et mon père, il lui dit, en fait, ils disent que si tu termines tout le paquet, tu seras aussi fort qu'un lion. Et si t'en manges un petit peu, tu seras agile comme un chat. Ah ouais, c'est bien trouvé, ça, au final. Et donc, le gars, il explose le paquet, quoi. Il est devenu quoi ? Il dit à mon père, c'est bizarre, je me sens pas plus fort, quoi. Je me sens pas plus fort et tout. Et mon père, il lui dit, ça viendra après. T'inquiète pas, t'inquiète pas, quoi. Tu sais, attends un petit peu dans la journée, ça viendra. Et en rentrant, le prof, là, il dit à ma mère, il dit, oui, bah ton mari, il m'a fait manger ça. Il m'a dit que je deviendrai aussi fort qu'un lion, mais je sens rien. Et ma mère, elle lui dit, montre-moi ce qu'il t'a fait manger. Et il sort le paquet. Ma mère, elle lui dit, mais il t'a pas fait manger ça, comme... Il dit, bah, si. Il lui dit, mais tu vois pas qu'il y a... Elle lui dit, mais tu vois pas qu'il y a un chat dessiné sur le paquet ? Il dit, bah, si, justement, il m'a dit que si je le termine, je serais fort comme un lion. Et elle lui dit... Oh là là, mais qu'est-ce que c'est, ce gars ? Elle lui dit, ça, c'est de la bouffe pour chat. C'est pour ça qu'il y a un chat qui est dessiné. Il donne ça à manger au chat. C'est pas pour les humains. Et voilà. Ah oui, effectivement, c'est vraiment... Le gars, en fait, la scène, quand tu te dis, wow, c'est chaud, quand même. Et donc... On a fait des conneries, mais... Celle-là, il faut la faire avec un gars qui connaît rien, quoi. Tu vois, même nous, aujourd'hui, on serait pas capables de la faire, quoi. Non, franchement, non. Moi, j'ai déjà fait un truc pire. Donc, oui, mais c'est pas nous, aujourd'hui. Donc, voilà, c'est pour l'une des histoires. Alors, il a fait d'autres choses, mais j'en ai sélectionné une. Ensuite, à qui ? À vous, tout le monde. OK. Ouais, vas-y, vas-y, vas-y. OK. Bah, moi, en fait, il y a des fois où j'allais chez mon père. Donc, c'était dans le 18. Est-ce que vous connaissez le 18, les gars ? C'est où, non ? Bah, le 18, c'est Bourges. Donc, en fait, là-bas, il y a un canal bizarre et tout. Et en fait, bah... On n'a pas le droit de pêcher, tu vois. On n'avait pas le droit de pêcher. Et donc, si tu pêchais, tu pourrais avoir une amende. Ou alors, il fallait un permis ou un truc comme ça. Sauf que mon père, il n'avait pas son permis de pêche. Et du coup, nous, on pêchait illégalement. Mais tu sais, c'est pas méchant. C'est juste parce qu'il voulait me faire découvrir comment c'était et tout. Et en fait, du coup, on avait des cannes à pêche et tout. Et le jour-là, en fait, on avait plus la petite boîte d'asticots bizarre, là, que tu mets au bout de l'hameçon. Donc, du coup, mon père, il fait quoi ? Il va dans la Seine comme... Bon, j'appelle ça la Seine. C'est de l'eau, quoi. Là, il y a les poissons. Et il prend, en fait, il prend les poissons comme ça, à la main. Donc, du coup, il les mettait dans... Il arrivait à les prendre comme ça et les mettre dans un seau. Et on avait plein de poissons devant l'arvora, les 4 ou 5, tu vois. Des gros poissons. Et là, je vous jure que c'est vrai. En plus, avec mon frère, même si je lui ai dit là, il rigolerait. Bah, on est là comme ça. Et là, on voit, il y a la police comme ça qui arrive. Bon, bah, je me pensais que mon père, il a fait quoi ? Il ne s'est pas rendu puisque si, c'est une amende. Et voilà, mon père, il ne va pas payer d'amende. Donc, il nous a dit quoi ? Courez ! Courez ! Courez ! Et je me souviens d'un truc. Et je me souviens juste d'un truc. Il a pris le seau et il a rejeté tous les poissons dans la scène, enfin, dans le canal. Et ce jour-là, avec mon frère, on était... Bah, sur le coup, on a eu peur, quoi. Et en fait, on a couru. Bon, la police ne nous a pas suivi, mais... Enfin, voilà, quoi. En fait, on a rejeté les poissons dans le canal. Mais je ne sais pas. En fait, sur le coup, c'était marrant. Avec mon frère, on a rigolé quand on est rentré. Et on était morts de rire. Et on s'est dit, ah ouais, en fait, nous, on était petits, on disait, ouais, on risquait la prison pour des poissons. Alors que ce n'est pas du tout ça, tu vois. Non, c'est bien parce qu'il mêle ses enfants à la connerie, quoi. Et puis, ouais, mais parce qu'il voulait nous faire plaisir. Parce que moi, je lui ai dit, j'aimerais bien qu'on pêche, voir comment ça se passe et tout. Mais du coup, je me souviens de ce jour où il m'a dit, cours, cours. Et on avait couru et on avait rejeté les poissons. Ah non, en plus, ah oui, j'ai oublié de préciser. Non, les poissons, on les avait mis dans un sac plastique. Parce qu'il voulait les manger alors que, bon, voilà, mais c'est dégueulasse, je sais. Et il voulait les manger. Du coup, on l'avait mis dans un seau. Et après, on les avait mis dans un sac plastique. Et du coup, on avait jeté tout ce qu'il y avait dans le sac plastique. Et on l'avait jeté. C'était un sac, vous savez, les sacs pour congeler, là. C'était dans un sac comme ça. Et en fait, on avait mis le sac avec de l'eau dedans et tout. Et on avait jeté. Et je me souviens, le sac, il s'était envelé. Et tous les poissons, ils étaient partis. Et en fait, on avait couru. C'était, je ne sais pas, c'était marrant. Mais d'un côté, c'était risqué. Mais il m'a fait plaisir ce jour-là. Il m'a appris à pêcher et tout, à la main et tout ça. Pas mal. Mais c'était marrant. Mais pourtant, j'ai peur des poissons. Et voilà. Et sur le coup, là, c'est vrai que j'avais bien rigolé le soir en rentrant chez moi. C'est pas mal. C'est pas mal. Ils font un permis de pêche et tout ça. Je ne savais pas. Il voulait me faire plaisir et il m'a fait plaisir. C'était à Bourges, pour ceux qui connaissent. Effectivement, effectivement, c'est... Surtout le cours, courrez. Courrez, courrez, barrez-vous, c'est pas mal, ça. Ouais, il a dit quoi ? Il a dit, courrez, courrez ! Il ne voulait pas payer la vente. Vous voyez, il était mal. Puis, vu que ouais, il n'y a pas beaucoup d'argent, tout. C'est 100 euros, je ne sais pas c'est combien. Il est bien et il ne voulait pas, quoi. Ouais, normal, je comprends. Tu m'as dit, quitte à courir, je ne paye pas, quoi. Attendez ! C'est mon péril, c'est ça. Alors, moi, ils m'ont l'air raconté. Les vertes, elles n'étaient pas en une, hein. Donc, une que vous avez été témoin tout à l'heure. C'est sans pression, il l'a raconté sans pression. Qu'on ne peut pas dire en vidéo, parce que c'est un peu trop hardcore. On ne peut pas raconter ça. C'est hardcore, mais abusé, quoi. C'est abusé. C'est hardcore et le bit, tu sais, où j'habite. Il nous a fait pas mal de... Enfin, il nous a raconté pas mal de petites histoires, tout à l'heure, avec la team, quoi. Du coup, on parlait de ça un peu. Et un jour, voilà, mon père, il me raconte tout le temps. Je sais qu'il y en a d'autres, hein, des conneries qui m'avaient déjà raconté. Bon, après, c'est vrai qu'ils sont fermés, à chaque fois que je le vois, ils me racontent un truc. Donc, du coup, je connais un peu tout le temps, mais voilà. Mais un jour, tu vois, ils ont fait un truc, c'était vraiment pas laid. En fait, c'était avec un pote à eux. Et ils sont partis en soirée. Donc, il y avait un pote, un gars et un gars qui connaissait pas trop. En fait, vu qu'ils avaient pas de thunes, tu vois. Bah, on va dire qu'ils ont mis chez toi un gars, quoi, tu vois. Un gars qui avait un peu plus d'argent, tu vois. Et du coup, ils l'ont ramené en boîte des nuits, tout. Et on me dit, bon, vas-y, ce soir, ta quête, c'est... Tu sais, il lui a monté la tête, ce soir, c'est ta fête, tu vois. On va kiffer ce soir, grosse soirée, il y a des meufs et tout, tu vois. Et voilà, le gars, il était chaud, tout. Donc là, ils arrivent en soirée. Voilà, donc, tu sais, voilà, ils font leur truc, quoi, leur soirée, ils dansent, etc. Ils vont tchâter chez des meufs, enfin, bref, tu vois, normal, quoi. Ouais, tu vois, écoute, c'est ça, ouais. Et là, d'un coup, tu vois, ils se sont rendus... Enfin, en fait, le problème du pote qu'ils ont ramené avec eux, tu sais, le gars qui avait de l'argent, là, enfin, le pote... Monsieur X, on va l'appeler. Monsieur X, voilà, Monsieur X, le problème, c'est qu'il était chiant. Tu vois comment ? Ouais. Quand t'as un gars qui est chiant, comme ça, tu sais, il est chiant, il est... T'as envie de lui dire, mais laisse-moi tranquille, tu vois. Il est collant, etc. Ouais, il est collant, il est chiant. Du coup, eux, ils ont eu le problème, là. Il était très chiant, le gars. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils étaient en train de danser, c'est tout. Et ils ont dit au gars, vas-y, on revient. Et ils étaient à deux, à deux. Ils sont allés à la table. Et en fait, ils avaient une table, comme ça, il m'a raconté, dans lequel, bon, ils ont posé leur veste et tout. Ils ont pris la veste du gars. Ils ont pris le portefeuille du gars. Ils ont pris tous ses sous. Et quand je dis tous ses sous, ils m'ont dit qu'ils ont laissé zéro. C'est-à-dire un centime, s'il y avait un centime, ils l'ont pris. Enfin, avant, je crois que c'était pas des centimes, c'était des francs. Ils ont tout laissé, ils ont tout pris. Et ils se sont barrés. Ils se sont barrés de la boîte de nuit, quoi. Et ils sont partis faire leur soirée ailleurs, tu vois, avec les sous du gars. Et donc là, vous vous doutez, monsieur X, qu'est-ce qu'il a fait ? Et il s'est pas rendu compte tout de suite qu'il s'était parti. Lui, tu sais, il pensait qu'il s'était parti, voilà, tu sais, faire un truc, quoi. Et le lendemain matin, il est parti pleurer à sa mère, quoi. Parce que, bon, ils avaient, je suppose, ils avaient quel âge ? Je crois qu'ils avaient à peu près la vingtaine. Il est parti pleurer à sa mère. Il a dit, ouais, bah, mon père à moi, enfin, voilà, mon père, comment il s'appelle ? On va l'appeler Unwin Papa. Unwin Papa et ma fille, ils m'ont volé mon portefeuille. Ils ont tout pris. Ils m'ont laissé tout seul et tout. Et bah, ils s'en foutaient, tu vois. Tu peux aller voir ta mère, tu vas aller voir qui tu veux, tu vois. Ça va rien changer, quoi. Et du coup, bah, là, ils l'ont laissé en plan tout seul dans la soirée. En plus, vas-y, Valine, ton père en même temps, là, du coup. Ils ont pris tous ses sous. En plus, c'est quelqu'un que tu connais dans la salle, donc c'était pas mal. Effectivement, c'est une belle connerie. C'est pas mal. On va dire, dans le classement des conneries, on est bon. Entre voler un portefeuille, faire manger des croquettes pour chat, je sais pas, ses enfants de courir parce qu'il y a la police. Attends, il y a une autre petite histoire un peu marrante. Nos papas sont des criminels, ok. Un peu marrant. Il y a vraiment pas mal de celles-là. Et alors, je l'ai déjà faite, moi. Enfin, je l'ai déjà faite, mais c'était pas pareil. En gros, ils étaient en cours. Et il y a des potes, mon père, qui ont chauffé mon père. Et ils ont dit au... Elle est stylée, je sais que les gens vont rigoler. Ils ont dit à mon père, t'es pas cap de chier dans un journal. Et elle donnait aux preuves. Donc, du coup, mon père, il a dit, moi, je suis pas cap. Vous me prenez pour un faible ou quoi ? Moi, je suis cap. Donc, du coup, il a chié dans un journal. Et il l'a mis dans le cartable du professeur. Voilà. C'était horrible. Et du coup, moi, j'ai fait un truc similaire. Je l'avais déjà raconté en vidéo. Ça vient de là, en fait, héréditaire, en fait, elle-même. Elle m'épicée dans la porte des profs. Et je me suis fait exclure du lycée. Enfin, du collège pendant trois jours. C'était au collège. Ah, ouais. Enfin, voilà. Du coup, il en a fait des pas mal. C'est dégueulasse. C'est horrible. C'est dégueulasse. En fait, les plans avec les filles, les histoires de caca et tout, c'est bon, maintenant, on sait d'où tu tiens tout ça. Mais grave, en fait. Mais oui, j'y pense depuis tout à l'heure. Mais c'est ça. Ça vient de là. En fait, il est héréditaire vraiment de son père abusé, quoi. Et en fait, il y a eu des petites conneries un petit peu comme ça. Mais quand tu faisais, lui, en boîte de nuit, en fait, il dansait bien, tu vois. T'as un très bon, très bon danseur, tu vois. Ah ouais, il dansait bien. Ouais. Et du coup, vu qu'il dansait bien, tu vois, la salle, Eden, il a costé des filles, quoi. Tu sais, il dansait en dessous avec eux, des trucs comme ça, bizarre, quoi. Du coup, il pécho bien, quoi. Ouais, pas mal. Bah, écoute, pas mal, pas mal, hein. Fort. Il pécho bien, n'oublions pas qu'il est marié à la mère de nuit, non, mais bon. Ouais, c'est à l'époque des boums. À l'époque des boums. Voilà. OK. Bon, bah, écoutez, les gars, ce fut quand même des histoires assez sympathiques. C'est nos papas, voilà, quoi. C'est nos papas. On se laisse là-dessus. C'est tout pour cette vidéo. Et moi, je vous dis à tout à l'heure. Ciao, ciao.